Bonsoir à toutes et à tous, à la une de ce journal, des images de la lave des Niragongo encore fumantes aux entrées de la ville de Goma. C'est le décor de ce lundi, après un week-end dramatique. Les dégâts matériels et humains sont considérables. Pas d'eau, pas d'électricité, une délégation gouvernementale est arrivée sur place. Nous irons tout à l'heure à Goma pour constater ces dégâts. Niragongo en activité et ce lundi, la terre a tremblé plusieurs fois à Goma. Les écoles sont restées fermées et les mêmes sécous sismiques ont été ressentis au Rwanda voisin d'une magnitude de 5,1 sur l'échelle des riches-terres. Les points complets sur ces drames humanitaires dans le Nord-Kivu, c'est dans un instant dans ce journal. Encore une fois, bonsoir. Je le disais tout à l'heure, des sécous sismiques ont été ressentis à Goma ce lundi matin et au Rwanda voisin. Les sources officielles au Rwanda parlent d'une magnitude de 5,1 sur l'échelle des riches-terres. Et cela proviendrait des vibrations générées par des mouvements, du magma sous les volcans. Une situation humanitaire précaire dans la ville de Goma après un week-end cauchemardesque suite à l'activité volcanique soudaine des Niragongo. Certes, certains habitants ont régagné leur résidence. Et finalement, la coulée des larmes s'est arrêtée comme par miracle à la lisière même de la ville de Goma. Une délégation gouvernementale a visité les sites touchés et des mesures d'urgence ont été prises pour une riposte humanitaire. On en parle à travers notre envoyé spécial sur place dans le chef-lieu du Nord-Kivu, Joseph Oskar Balcaï. Suivez. Les routes des terres s'observent à intervalles réguliers dans la ville de Goma. L'alerte est donc maximale. En dépit de ce phénomène, la délégation ministérielle, conduite par les ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévention, les docteurs Jean-Jacques Mbungani, est allée se rendre compte des dégâts causés par l'éruption volcanique des Niragongo. La route Goma-Kibati est coupée en deux avec toutes les conséquences sur le plan économique. On a eu des échanges fructueux avec le gouvernement, avec l'OVG et également la protection civile. L'état de besoin est établi. Nous sommes là en appui des autorités de la province pour donner et trouver des solutions. Les membres du gouvernement central se sont par la suite rendus à l'observatoire volcanologique de Goma. Il a été convenu d'équiper davantage ces centres qui surveillent tout mouvement sismique. Le ministre de la Recherche scientifique rassure. Sur l'instruction, nous allons pouvoir résoudre toutes les questions liées au fonctionnement. Ça ne sera pas qu'on va aller à Kinshasa, comme je le disais la dernière fois, les solutions sont immédiates. Il faut rélever également qu'il y ait aussi une mauvaise gestion de ce que nous envoyons. C'est pour cela que cette fois-ci, nous préférons nous-mêmes que nous puissions assister, établir les listes de matériel qu'on va pouvoir acheter à l'immédiat pour arriver à payer les primes aux chercheurs et même aux techniciens. Nos administratifs doivent être payés pour que vous puissiez faire une gestion adéquate de ce que nous avons comme problème. Donc là, je profite pour rassurer le personnel que vous aurez à toucher après le calcul qu'on aura fait le comité de gestion, les DAF. Dès ce soir, vous amenez le calcul de tout ce qu'il faut. On va voir avec les trottos provinciales et dans les refus de Kinshasa, comment ce que demain matin, on peut arriver à récupérer des problèmes autour d'un ou deux ou trois mois. C'est possible que l'on passe à l'étape de l'évacuation ou alors une déviation parce qu'il y a trop de marchandises de l'autre côté et la population va être traversée. Nous allons faire rapport immédiatement. Les chambres de délégation ont visité. Nous étions sur le terrain avec les membres du gouvernement. Nous faisons un rapport au Premier ministre immédiatement pour trouver la solution immédiate. Peu avant cette visite des terrains, une séance de travail a mis face à face. L'équipe des ministres du gouvernement Samaloukonde et les gouverneurs du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima, qui se fait accompagner des différents services directement concernés par cette catastrophe naturelle. C'est notamment la protection civile et l'observatoire volcanologique de Goma. Et la délégation gouvernementale est arrivée hier soir à Goma. Retour en images et commentaires avec encore une fois Joseph Oscar Mbalcaich. Fumée épaisse à certains endroits, de fortes chaleurs et flammes de feu se dégagent des larves du volcan de Nira Gongo qui a incinéré tout sur son passage. Maisons, voitures, camions, camions et remorques, même les arbres, rien n'a été épargné par cette coulée de larves qui a progressé sur une distance d'environ 15 kilomètres pour s'arrêter non loin de l'aéroport de Goma. Chaque jour qui passe, les habitants de Goma se réveillent avec la peur au ventre, puisque toutes les 10, les 20 minutes, la terre tremble. Pour l'encadrement de ces administrés, le gouvernement de la République a dépêché une forte équipe composée de 7 ministres, des affaires sociales, de l'enseignement supérieur et universitaire, de l'industrie, de l'intégration régionale et francophonie, celui de la défense, de la recherche scientifique, ainsi que son collègue de la santé publique et chef de la délégation, sans omettre les directeurs de cabinet adjoints du chef de l'État au collège socio-culturel. La délégation gouvernementale a rassuré cette population sinistrée. Toute une équipe est là qu'on va avoir des échanges avec le gouverneur militaire, de manière et ainsi qu'avec toutes les parties prenantes, pour que nous puissions dégager des pistes de solution. Les larves en pleine activité représentent un grand danger pour la population. Les habitants de Goma sont à plein et pas fréquentés les sites endommagés. Plusieurs personnes en ont payé les frais, soit par asphyxie, soit par brûlure. Derrière nous, ce ne sont pas des braises, moins encore du charbon, mais plutôt des laves qui se sont déversées dans ces quartiers à partir de Nirangongo, de la montagne du mont Nirangongo. Et vous savez, la population ici est dans les mois. Ce n'est pas ce qui va arriver dans les jours qui suivent. Mais ce qui est rassurant, une forte délégation de membres du gouvernement, au total 7, sont arrivés ici à Goma, pour voir dans quelle mesure apporter assistance aux sinistrés. Depuis Goma, Joseph Oscar Mann, R. Kenzi. Et vous l'avez vu sur ces images, la terre est encore fumante à Goma et ça sent du souffle un peu partout. Au-delà des dégâts humains, une dizaine de morts, les dégâts matériels sont aussi importants. La fureur de la nature, observez des prêts, vous allez le voir sur ces images, par les habitants de Goma, qui ne s'empêchent pas de monter sur le lave à travers ces reportages inédits, signés Joseph Oscar Mbalcaïch. Au latéral de l'éruption du volcan de Niragongo, se font encore sentir. Deux tiers de la population de la ville de Goma sont privées d'eau potable et d'électricité. Les larves ont endommagé les conduites d'eau de la régie des eaux et bousillé les câbles électriques de la snelle. La population devra encore attendre plusieurs jours pour voir l'eau couler à nouveau au robinet. Nous avons un terminal, notre site qu'on appelle Bouchara Kiyamounigi, où il est installé trois réservoirs en béton armé. Il y a deux des 700 mètres à cube en circulaire et puis un en carré des 5000 mètres à cube. Pendant la coulée des larves, deux grands tuyaux qui font l'entrée dans les réservoirs des 500 000 mètres et un deuxième qui fait la sortie ou la décharge, la distribution vers l'agglomération. Pour ainsi dire, ce sont les tuyaux en plastique, il n'y a plus de vie, donc ces tuyaux sont calcinés. L'entrée-temps, c'est plusieurs quartiers de Goma qui sont affectés par cette catastrophe naturelle. Des solutions urgentes méritent d'être trouvées. Ici, les maisons ont été engouties. Des écoles sont parties. On se croirait devant un champ où se sont abattus des obus. Mais en réalité, ce sont des larves que vous voyez. Et ceci se transforme rapidement. En un lieu touristique, les gens viennent se faire des selfies en ces lieux. Mais les dégâts sont énormes. Les sinistrés se comptent par centaines de milliers. C'est une attente qui les saluent qui viendraient du gouvernement. Des activités reprindent timidement les gomatraciens, en foi à l'avenir de leur province. Même ceux-là qui avaient fui la ville à la suite de cette catastrophe naturelle, commencent à revenir. Ce sont des concessions entières et maisons entières. Encevillies par les laves, les cas du quartier Mourara, toujours à Gouma. On en parle à travers ces reportages. Les murs de clôtures en ville de Gouma se sont écroulées par les effets des tremblements des terres qui se ressentent à répétition depuis l'éruption volcanique du 22 mai dernier. Au quartier Mourara, par exemple, quelques clôtures ont été détruites et des fissures ont apparu dans certaines maisons, poussant les occupants à observer dans les parcelles voisines. Une propriétaire d'un mur de clôture dit les circonstances de la destruction constatées. Une famille qui a choisi d'observer en dehors de la parcelle explique la peur que les tremblements causés sur la ville de Gouma. Pour l'observatoire volcanologique de Gouma au Végé, les effets des tremblements de terre sont localisés et suivis, indique Dr Adalbert Mouindo, directeur général de cette institution de recherche. Le séisme continue à être restanté, ce qui signifie que l'activité n'a pas encore pris fin. Et donc, l'ordre que le gouverneur a donné d'évacuer la population, il a demandé à ceux qui sont dans la zone rouge, c'est-à-dire ceux qui habitent la zone de coulée de lave de 2002, qu'ils puissent évacuer. Mais il n'a pas donné l'ordre de regagner encore cette zone. Ce que la population est en train de faire maintenant, c'est d'en gérer. Les tremblements des terres sont continuels actuellement après l'éruption volcanique de samedi, jeun demain 2021. Ces dossiers, on en parle encore dans ce journal. Le trafic entre Kibumba et Goma est totalement interrompu. Et pour gagner l'autre rive, certains habitants bravent les dangers et montent sur le coulée de lave. Suivez. Les voyageurs et autres transporteurs manuels ont trouvé une piste pour franchir la coulée de lave qui a séparé la liaison entre Goma et Kibumba. Ils affrontent les gaz et la chaleur qui continuent à se faire observer sur la partie couverte et ses scies à pied. C'est une aubaine pour les transporteurs manuels du territoire de Niragongo qui monnaient leur force à des prix conventionnels. Certains voyageurs que nous avons rencontrés sur la coulée ont dit leur motivation pour effectuer la traversée ainsi que leurs demandes au gouvernement. Moi, je viens de Nairobi. Donc, j'ai fait un stop sur Kampala hier. Et je me suis dit, je fais la route pour Goma. C'est comme ça qu'hier, j'ai quitté Kampala vers 18h. Non, c'est dans le bus que ça a commencé à parler. Certains partagent sur les réseaux sociaux. Et voilà, bon, moi, je croyais qu'il y a éruption, mais ça va vers le parc. C'est seulement vers 23h, 20h, qu'on commence à se rendre compte que ce Goma ait touché. Mais comme moi, ça fait plus de 8 mois que je n'ai pas été à Goma, j'ai dit, bon, moi, j'y vais, je fonce. Je pense que c'est comme ça. Ce n'est pas aussi fort que je m'y attendais. Mais le risque est là. S'il pleut et qu'avec la vapeur, ça risque d'être fort. Moi, je pense que, pas seulement le gouvernement provincial, mais aussi les agences qui sont sur place, de faire vite pour un peu dégager, permettre, parce qu'il y a beaucoup de camions avec des denrées alimentaires qui sont bloquées vers Kibumba. Moi, je pense que s'ils essaient un peu juste de baliser cette partie pour que ça passe, ça pourra aider. Parce que si ça traîne, je m'imagine qu'il y aura flambé des prix d'enrées alimentaires au niveau des Goma. Dans cette zone, il pleut à chaque instant, mais la traversée ne s'arrête pas. Notons que plusieurs véhicules sont stationnés du côté de Kibati et Kibumba en attendant une intervention urgente sur cet axe routier. Et ce samedi soir, c'était comme si les dieux des volcans s'étaient réveillés. Retour en images et commentaires sur le début de l'éruption volcanique de ce week-end à travers ces commentaires. Suivez. Un propriétaire des parcelles emportées par les laves de Niragongo à Bouhene, territoire de Niragongo, sont retournés ce dimanche matin pour constater les pertes subies qui auront la coulée. Nombrés ont retrouvé les restes des débris de l'air d'ol et quelques extensiles à un cendre et ne savent plus à quel sens s'est voué pour commencer à nouveau la vie. Ils s'adressent aux autorités pour obtenir des appuis ponctuels afin de reprendre la vie et espérer à un quelconque avenir. Ce retour vers les domiciles a été constaté ce dimanche 23 mai 2021 de l'aise matinale à travers les artères des Goma. Plusieurs personnes qui avaient pris la destination de l'ouest de la ville sont rentrées avec leurs bagages et biens en espérant que la coulée des laves ne les délogera plus. Un habitant de la ville contacté sur son chemin de retour a dit que c'est la divinité qui a stoppé les volcans d'où sa détermination à retourner chez lui. Leurs familles ont utilisé tous les moyens de transport pour retourner dans leur milieu naturel après l'éruption du samedi 22 mai 2021 dans la ville de Goma. C'était là les dégâts causés dans le territoire de Buenay à Buenay plutôt dans le territoire de Niragongo et on revient sur ce qui s'est passé le samedi soir à travers ces reportages. L'éruption du volcan Niragongo a été vécue la nuit du 22 mai 2021 à partir de ses créateurs de Shaerou et Kilimanyoka. La coulée des laves a coupé la route à la hauteur de Kibati et s'est dirigée à l'est vers le versant du Rwanda. Une forte pression éruptive a été observée sur place au début de la coulée. Cette coulée s'est ensuite dirigée sur l'axe sud-est à Mutaho pour consommer les villages du territoire de Niragongo dont Kabaya, Kassény, Mutaho et Buenay. Plusieurs maisons ont été calcinées par cette éruption dans les parties de la trajectoire suivie. Aux environs de 4 heures du matin le 23 mai, les observateurs de l'OVG ont constaté l'arrêt de la coulée et prélevé certains échantillons à Kibati sous une vapeur volcanique dans une pluie acide comme l'a affirmé Kassére Kamahinda, directeur scientifique de l'OVG. L'axe de la... Il vient de s'arrêter. On observe seulement la lave fraîche et nous sommes en train de chanter ça pour ramener un observatoire pour montrer à la génération nous avons été au niveau de l'OVG. Ça c'est pour assurer d'abord qu'il y a une boule de lave. C'est ça d'ailleurs ce que nous allons étudier pour voir la viscosité, la profondeur, ce thème c'est très bon. Il pleut à bon amont et cette lave sera décapée pour ouvrir la route certainement. Il faut que nous... Il faut que nous... Parce que c'est ce qui est vraiment principal qui alimenta la ville de Goma. C'est ce que nous appelons des couleurs A.A. Si tu es timbre, si tu es timbre, si tu es timbre, tu vas être exclamé. C'est ce que nous appelons A.A. La coulée de lave du Niragongo du 22 mai 2021 a été lente mais épaisse pour détruire l'espace de sa direction en brûlant des maisons y construites poussant de nombreuses familles aux déplacements forcés le jour même dans la commémoration de la journée internationale dédiée à la biodiversité. Nous sommes presque au milieu du chemin que la population apprête à pied après avoir connu la coupure du passage en tricoté. Il faut entre 20 et 25 minutes à pied sur une lave chaude presque 1 km à 700 m de marche. L'intéressant du gouvernement est nécessaire de décaper dans cet endroit afin de relier Goma à Kibumba et ravitailler les marchés. Pourquoi pas communiquer entre le petit soutien et les gros soins. Et le gouvernement de la République a le soutien du bureau des Nations Unies plutôt pour la région des Grands Lacs et une délégation de ces bureaux était auprès du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Pati Thonoukou. accompagné les pays de la région des Grands Lacs, les bureaux des Nations Unies pour cette région s'occupent aussi d'assurer la mise en application de l'accord cadre d'Addis-Abeba. Une délégation de ces bureaux conduite par les représentants du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Ouang Sia a eu des échanges à ce sujet avec le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge c'est lundi 24 mai. Dans le cadre de cette mise en application il y a beaucoup d'activités chaque année qu'une nouvelle stratégie a été adoptée c'est l'occasion pour moi d'échanger avec le premier ministre surtout d'écouter les hautes autorités congolaises sur les priorités de la RDC et voir comment le bureau des Nations Unies pour la région du Grand Lac pourrait mieux travailler avec vous pour vous accompagner et vous appuyer. Nous avons évoqué quelques dossiers très importants quelques réunions à organiser ou à participer le premier ministre m'a assuré c'est qu'il y aura une participation active de la RDC à toutes ces activités importantes. Les entités des Nations Unies présentes dans la région travaillent en étroite collaboration pour vous accompagner et vous appuyer. Pour Wang Sia les bureaux des Nations Unies pour la région des Grands Lacs ne ménagera aucun effort pour accompagner les autorités congolaises dans la recherche de la paix et de la sécurité dans l'Est et la République démocratique du Congo. Nira Congo en éruption cela impacte sur les transports aériens et bien les ministres des transports et voies des communications Chéribin au Kende a ordonné la fermeture momentanée du trafic aérien à l'aéroport de Goma dans l'entrée temps celui des Kavoumou dans les Sultivoux reste ouvert au trafic Sousine Goy pour plus de détails L'aéroport de Goma momentanément fermé c'est ce qui ressort de cette réunion entre le ministre des transports voies des communications et des enclavements et la tasque force composée des experts de son secteur une reconnaissance aérienne lancée depuis le début de l'éruption par l'observatoire volcanologique de Goma avec l'appui des hélicoptères de la MONUSCO se poursuit la situation jusqu'à dimanche 23 mai faisait état d'une évolution positive les cendres volcaniques ne sont pas signalées sur la surface de la piste ni sur les aires de stationnement cependant le ministre Cherubin au Kendesenga a instruit l'autorité de l'aviation civile et la régie de voies aériennes de prendre des dispositions urgentes en vue de sécuriser les avions qui devaient survoler l'espace aérien de la zone terminale de Goma selon les experts de la task force la lave s'est arrêtée à environ 2 km au nord du seuil de la piste 17 dans le quartier Bouyenne dans la ville de Goma L'Union Européenne apporte son soutien à la République démocratique du Congo qui fait face à une urgence humanitaire à Goma Jean-Marc Châtaignier ambassadeur des lieux en poste à Kinshasa en a fait part au ministre de la communication et médias porte-parole du gouvernement Patrick Mouya et à les comptes rendus dans ses commentaires Jean-Marc Châtaignier est venu dire la compassion de l'Union Européenne quant à la situation qui prévaut à Goma l'éruption volcanique de Niragongo et ses multiples dégâts notamment le déplacement de la population ont fait parler le côté altruiste de l'Union Européenne cette organisation veut accompagner le gouvernement de la République démocratique du Congo à faire face à cette situation j'ai présenté bien sûr au ministre toutes mes condoléances pour les victimes de cette éruption volcanique on a échangé sur ce qui a été fait par le gouvernement congolais le déplacement de plusieurs ministres sur la zone et j'ai bien sûr réaffirmé au ministre notre disponibilité pour accompagner la politique du gouvernement congolais cet accompagnement va consister entre autres au rétablissement de l'énergie électrique interrompue par la coulée de lave Jean-Marc Châtaigny explique cet approvisionnement électrique a été interrompu par la coulée de lave et donc nous allons regarder comment nous pouvons apporter notre aide pour rétablir cet approvisionnement électrique alors on appuiera bien sûr comme je viens de le dire les efforts du gouvernement congolais la démarche qui est entreprise il faut faire bien sûr un bilan de tous les dégâts qui ont été constatés rappelons que l'Union Européenne appuie la province du Nord-Kivu à travers de projets de coopération dans certaines zones touristiques à l'instar du parc Virunga l'Union Européenne compte également appuyer la politique mise en place par le gouvernement pendant cette période de crise la radio télévision nationale congolaise se mobilise et accompagne le gouvernement dans le drame qui touche le Nord-Kivu précisément la ville de Goma son directeur général Ernest Kabila et son adjoint Freddy Moulumba étaient avec le personnel et précisément le personnel de la direction des infos TV pour un échange C'est dans sa politique de proximité celle d'être à l'écoute du personnel de la radio télévision nationale congolaise RTNC et de recueillir ces douléances qu'il faut placer ces dialogues entre les directeurs généraux et les professionnels des médias de la direction des informations télévisées une façon pour Ernest et Kabila et Lunga de les encourager à produire un travail de qualité et de s'acquitter quotidiennement de leurs devoirs celui d'informer surtout en cette période où la nation toute entière focalise son attention sur l'éruption volcanique et l'état des sièges dans les provinces du Nourkivu et de Litori Grande question d'intérêt national devant être à la une de toutes les éditions d'information à Martellet Ernest et Kabila et Lunga ce lundi 24 mai et 2021 au cours de la réunion Directeur chef de service que sais-je encore à ce que chacun d'entre vous prenne ses précautions ses dispositions pour que cet état des sièges puisse avoir sa raison d'être et que la catastrophe naturelle qui se vit dans une partie de notre territoire soit connue par les téléspectateurs partout où ils se trouvent attentif aux encouragements et aux orientations du directeur général à ses côtés son adjoint Freddy Mounumba les cadres et les agents de la direction des informations télévisées les ont accueillis avec promptitude et exprimé la volonté de les appliquer sans faille au profit des téléspectateurs et à la vice-primature de l'intérieur le vice-premier ministre Daniel Asselo-Kito a échangé avec les représentants de Médecins Sans Frontières par la suite il a été question de parler développement avec l'ambassadeur du Japon en poste à Kinshasa on en parle avec José Bayitombo sur les images d'Ibrahim Chaco Médecins Sans Frontières ligne de principale organisation humanitaire dans les mondes est présent en République démocratique du Congo depuis 44 ans sa représentante a présenté au vice-premier ministre ministre de l'intérieur sécurité décentralisation et a fait coutumière le cahier de charge de ses activités à travers la République Daniel Asselo-Kito a prêté oreille attentive à Anne-Marie Boyel-Dieu et lui a rassuré de son implication pour que le principe du MSF soit respecté et que l'omission médicale de cette organisation soit remplie sur l'ensemble du pays en toute quiétude de présenter les activités ici de Médecins Sans Frontières qui est présent depuis maintenant 44 ans au Congo tout en partageant les défis rencontrés par les équipes au quotidien sur le territoire dans leurs activités on remercie le VPM pour son attention aux préoccupations partager l'écoute attentive qu'il y a apporté pour que toutes les valeurs et les principes MSF quant au bon respect de la mission médicale sur le terrain puissent être respectées L'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo récit auparavant est venu réaffirmer la coopération bilatérale qui existe des gens entre Tokyo et Kinshasa à en croire à en croire Mimani Hiro l'Empire du Soleil et les vents restera aux côtés de la République démocratique du Congo pour soutenir les efforts du président de la République Félix-Sont-Onti-Sekedi-Tulombo pour la sécurité et la paix Daniel Asselo-Kitoa-Koi a réitéré la volonté sans faille du gouvernement congolais avoir le partenariat avec d'une part le MSF et d'autre part le Japon s'est consolidée davantage surtout en ces moments particuliers de l'état de siège une prise de contact et bien le bureau du conseil supérieur de la magistrature était avec la ministre d'Etat ministre de la Justice et garde des Sceaux on en parle à travers ses commentaires outre les combats de l'amélioration des conditions carcérales les désengorgements des centres pénitentiaires la ministre d'Etat ministre de la Justice et garde des Sceaux est déterminée à redorer l'image de la justice congolaise longtemps ternie selon les écritures bibliques qui dit la justice élève une nation c'est ce qui justifie la réunion avec les bureaux des conseils supérieurs de la magistrature ou à prépare les vice-ministres de la Justice Amato Bayoubassir et Mirindi 4 points ont fait l'objet de leur échange il s'agit entre autres de la situation sociale des magistrats les procédures judiciaires la problématique de la surpopulation carcérale ainsi que la discipline des magistrats depuis que je suis à la tête du ministère on ne s'était jamais rencontré d'une manière formelle avec le bureau du conseil supérieur de la magistrature c'est ainsi que je suis venu les rencontrer on a eu à échanger sur la situation sociale des magistrats sur les procédures sur la discipline des magistrats ainsi que sur la situation carcérale qu'on trouve dans nos différentes prisons je crois les uns et les autres ont pris l'engagement de faire ce qui est à leur droit et que les échanges vont continuer il s'agit de signaler que cette réunion était présidée par le président de la cour constitutionnelle qui fait office du président du conseil supérieur de la magistrature qui était accompagné du procureur général près la cour constitutionnelle du procureur général près la cour de cassation du procureur général près le conseil d'état du premier président de la haute cour militaire de l'auditeur général près la haute cour militaire ainsi que les secrétaires permanents du conseil supérieur de la magistrature il faut quantifier les besoins humanitaires qui s'imposent dans la ville de Goma il faut également un appui des partenaires au-delà des efforts consentis par le gouvernement de la république la ministre d'état ministre du portefeuille Adèle Kaïnda était avec une délégation des Tenke Fungurume Mining Angèle Mabialala Cette société qui oeuvre dans la production du cuivre et du cobalt dans la province du Mualaba était venue solliciter l'accompagnement de la patronne du portefeuille de l'état dans ses activités au cours des échanges le président du conseil d'administration des Tenke Fungurume Mining a fait savoir à la princesse Adèle Kaïnda Maïna que sa société emploie environ 9000 personnes et a déjà contribué au trésor à hauteur de plus de 3 milliards de dollars américains de son côté la ministre d'état au portefeuille a promis d'accompagner Tenke Fungurume par ailleurs elle a exhorté à investir aussi dans le social et l'éducation pour le bien-être de la population congolaise c'est vrai que vous êtes en train d'exploiter vous êtes en train de contribuer au budget de l'état à la taille que vous venez de donner mais nous demanderons quand même de veiller aussi sur l'environnement et d'initier aussi des projets à caractère social pour l'éducation l'éducation des enfants nous avons la santé la santé je parle de la famille en général et de veiller aussi au traitement du personnel et pour élever certaines préoccupations le ministère va vous accompagner pour le bien-être du peuple congolais surtout pendant cette période où les yeux du gouvernement congolais sont tournés vers Goma la ministre d'état en charge du portefeuille demande aux responsables des entreprises de compatir avec nos compatriotes qui ont été sécoués par cette catastrophe naturelle et Adèle Caïnda de renchérir je suis Goma je me dois d'apporter mon soutien aux victimes la journée internationale de l'élimination de la fistule obstétricale a eu lieu hier le ministre de la santé hygiène et prévention a présidé une cérémonie pour plus de sensibilisation c'était à l'hôpital Biambamare Moutombou Edithala c'est le ministre de la santé publique hygiène et prévention le docteur Jean-Jacques Mbougani Mbanda qui a présidé la célébration de la journée internationale d'élimination de la fistule obstétricale dont le thème est les droits de la femme sont des droits humains nous devons éliminer la fistule obstétricale maintenant dans ce message le ministre de la santé publique a tenu à rappeler l'engagement de la république démocratique du Congo a éliminé ce fléau de la RDC le ministre de la santé a également rappelé que la RDC est parmi les pays du monde marqués par un grand nombre de femmes porteuses des fistules obstétricales l'organisation mondiale de la santé estime de 10 à 1 cas de fistules sur 1000 naissances cette activité organisée à l'hôpital Biambamari Mutombo dans la commune de Massina a connu la participation de l'UNFPI dont le représentant du représentant résident le docteur Achou Lodfred a réitéré l'engagement de son institution à poursuivre son appui à la RDC dans l'éradication de la fistule obstétricale en réponse à cette problématique le ministre de la santé par les biais du programme national de la santé de la reproduction recommande la mise en place de trois stratégies pour lutter contre cette maladie dite de la honte la prévention le traitement la réinsertion de ces femmes dans la communauté la célébration de cette journée s'est poursuivie à Kinkoulé où la vice-ministre de la santé publique hygiène et prévention Véronique Killumbankoulou a au nom du ministre procédé à la remise des équipements médicaux dont de l'UNFIA au centre médical Carmel dans la commune de Lancelay l'on change des paradigmes et l'on s'intéresse désormais aux routes des desertes agricoles les directeurs générales intérimaires du Fonaire Georgine Sélémanie en a discuté avec les ministres d'Etat ministres du développement rural c'est un commentaire d'Ereudis qui tout elle poursuit la vision du chef de l'Etat à travers le slogan le peuple d'abord le directeur général intérimaire du Fond national d'entretien routier veut donner aux provinces des bonnes routes des desertes agricoles afin que les populations du Congo profond aient de quoi se nourrir et que le coût du panier de la ménagère ne soit plus cher voilà qui justifie la visite du DGAI du Fonaire chez le ministre du développement rural les deux personnalités ont échangé sur le fonctionnement de l'office de voie des desertes agricoles et aussi le programme d'entretien routier nous avons défini un cahier de charge parce que la priorité des priorités maintenant ce sont les desertes agricoles nous voulons accompagner le chef de l'Etat dans ce secteur là qui est vraiment un secteur important les desertes agricoles c'est là que nous avons les centres de production et les routes sont importantes pour cheminer ces produits là vers les centres de consommation donc le Fonaire est impliqué il y a une enveloppe qui est destinée à l'OVDA qui s'occupe des desertes agricoles dans ce programme d'entretien routier nous allons aller très vite pour que les actions soient visibles nous allons accompagner le chef de l'Etat à travers le ministre du développement rural le cahier des charges étant défini il sera question pour le ministre du développement rural de revoir le PR 2020 ensemble le ministère du développement rural et le fonds national d'entretien routier vont travailler en étroite collaboration pour faire réellement des voies des desertes agricoles en RDC une priorité pour la transformation sociale et la Pentecôte célébrée par les chrétiens catholiques évidemment c'était hier un dimanche pas comme les autres nous dit Nicole Seseploka l'administrateur apostolique Fridolin Cardinal Ambongo a choisi les dimanches de la Pentecôte pour communier avec les chrétiens de la paroisse sainte perpétue à Kintsuka Péchère dans la commune de Ngaliema une visite pastorale très saluée par ce peuple de Dieu à travers le membre du conseil paroissial au cours de cette célébration eucharistique l'archevêque métropolitain de Kinshasa a installé le nouveau curé de cette paroisse le père Luingo Intimbo ce dernier s'est dit heureux au nom de tous ces paroissiens de cette visite du cardinal Ambongo au sein de leur église en construction la Pentecôte qui marque la fin du temps pascal donne le pouvoir aux chrétiens de proclamer la bonne nouvelle grâce à la puissance du Saint-Esprit dans son homélie Fridolin Ambongo a exhorté les fidèles à l'amour du prochain et au mépris des œuvres de la chair les apôtres qui sont tous des galiléens ils parlent et chacun les entend dans sa langue maternelle mais il parlait alors quelle langue ? le langage de l'amour quand tu manifestes de l'amour vis-à-vis de quelqu'un et tu poses un geste d'amour vis-à-vis de quelqu'un peu importe la langue que tu parles il comprendra que tu l'aimes l'Esprit Saint vient justement nous unifier à parler cette langue là les membres du conseil paroissial et autres fidèles ont tour à tour remis des cadeaux à ces grands princes de l'église et à leurs nouveaux curés l'opération d'identification et réinsertion de Koulouna dans la capitale s'est poursuit avec les Jeux 24 Sandra Nianyi nous en dit un peu plus l'opération d'identification et de réinsertion de Koulouna entreprise par l'honorable Jean-Marie Nukulassi Massamba et sa G24 a atteint des proportions impressionnantes non seulement cette opération convertit ces jeunes délinquants elle leur offre un emploi décent et aujourd'hui elle assure une couverture médicale dans sa quête effrénée d'un environnement sécurisé pour ses Koulouna il vient de signer un contrat avec monsieur Henri Brant patron de Lusungui pour une prise en charge totale de ses ex-Koulouna et leur famille nous venons d'ici un contrat de partenariat avec le groupe de Lusungui c'est pour aider d'abord les jeunes de G24 et nous on a évolué pour aider la population de la ville de Kinshasa vraiment c'était un plaisir énorme pour moi à partir du premier il y aura un enregistrement de jeunes de vie donc ils vont passer ici identifier des cartes biométriques je remercie d'abord le chef de l'état parce que monsieur Thales il est dans son pays et il fait des choses bien pour la population je remercie le chef de l'état je remercie aussi le ministre de finances et tout le monde mais nous ce qui est important pour nous c'est que la population soit heureuse seules les personnes en bonne santé peuvent efficacement donner le meilleur d'eux-mêmes le président avait mis en exergue lors de son discours qu'il voulait que la population ait la possibilité d'être couverte médicalement parlant à des coûts qui soient raisonnables nous arrivons à bien accompagner la population pour leur donner des soins et être dignes de ce nom parce que c'est ça qui est important on va dire un coût raisonnable qui est de 20 000 francs la couverture pour 6 personnes papa, maman ou 4 enfants l'honorable Jean-Marie Loukoulassi Massamba veut mettre toutes les chances dans l'action qu'il mène pour qu'enfin la lutte contre la délinquance juvénile soit une réorientation professionnelle des jeunes et ces communiqués officiels portant report de la cérémonie d'inauguration de la place de l'Afrique et bien les panels plutôt chargés d'accompagner la mandature du président de la république à la présidence de l'union africaine à l'honneur de porter à la connaissance du public ce qui suit compte tenu des événements tragiques qui ont affecté les populations de la ville des Goma consécutifs à l'éruption du volcan Niragongo la cérémonie d'inauguration de la place de l'Afrique prévue c'est mardi 25 mai 2021 a été reportée à une date ultérieure la nouvelle date sera annoncée dès que possible par la voix des ondes communiqué signé ambassadeur Zeno Mokongo Gaï rapporteur du panel autre communiqué c'est celui de l'office des voiries et drainage dans le cadre de la réhabilitation de l'avenue Massamba au quartier Bassoco dans la commune de Galiema la direction provinciale de l'office de voiries et drainage Kinshasa porte à la connaissance des habitants des quartiers GB et Bassoco précisément ceux se trouvant sur la dite avenue et ses environs qu'à partir du mardi 25 jusqu'au vendredi 28 mai 2021 il sera procédé aux travaux d'imprégnation et d'asphaltage de l'avenue Massamba en son tronçon compris entre avenues l'OIA et la mosquée par conséquent il est demandé aux habitants concernés de prendre les dispositions utiles quant à ceux communiqués signés par les sous-directeurs techniques Julio Kisoso Sengue directeur adjoint les sous-directeurs administratifs et financiers Alpha Molassi Branda directeur la grande orientale c'est la province issue de l'ancienne configuration de la province orientale et bien les fils et fils nommés au sein du gouvernement Samba Loukonde étaient à l'honneur on en parle avec Annie Malaka ils ont décidé de regarder désormais dans la même direction pour les développements de leur province les fils et filles de la grande orientale toutes tendances confondues alors toutes les grandes figures de la province des Litoris Otuélé Bazouélé et Lachopo se sont réunies pour féliciter leurs dignes filles et fils de ces quatre provinces élevées aux hautes fonctions d'état représentant valablement l'espace grand oriental dans son mot des circonstances les présidents des légaux l'honorable Bonane Yangazi a ému le vœu de voir les fils et filles de la grande orientale marcher main dans la main pour l'intérêt de tous les vice-premiers ministres ministres de l'environnement F Bazaïba a profité de l'occasion pour remercier le président de la république Félix Antoine Tisséguet de Tchilombo et le président Jean-Pierre Bemba Gombo présent dans la salle pour le choix porté à sa personne Chers frères et sœurs l'avenir de notre pays sera radieux si nous tous nous prenons Et cet autre communiqué de l'asbel message du Kral avant de boucler complètement ce journal par son communiqué de presse l'asbel message du Kral au Congo par son président représentant légal M. Innocent Andai Ngei Npia annonçait à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en date du 23 avril 2021 un jugement du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombé rendu lui avait donné raison ce jugement ordonnait les déguerpissements immédiats de dissidents spoliateurs soutenus par des malfaiteurs selon ces communiqués qui occupaient depuis plus de 20 ans sa concession sans titre ni qualité c'est l'occasion pour l'asbel message du Kral au Congo de remercier les tribunaux des grandes instances de Kinshasa-Gombé qui a dit les droits avec équité et justice les buts poursuivis ici par ces manœuvres éclairent s'emparer de la concession dite djambayangye et pérenniser l'occupation illégale en détournant ces sites de son objectif spirituel c'est un message signé innocent d'anguempia président représentant légal et voilà qui boucle complètement ce journal une pensée pieuse aux victimes du drame de Goma suite à l'éruption volcanique du Niragongo bonsoir chez vous